Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un club de techniciens qui font de l'art contemporain depuis 11 ans. On voulait faire des interventions dans la rue, c'était ça notre athlète motive. On voulait attaquer les gens sur un terrain qui est confortable. La rue, tu n'attends pas à voir de l'art sur la rue. On joue un peu avec tout, donc même le système dans lequel on expose dans un musée, on aime ça pousser les limites du musée. Pousser les limites, on vient d'exposer dans une galerie commerciale, on joue avec le commercial. Comme jamais se prendre au sérieux, en même temps jouer le jeu pour de vrai. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le discours des éléments, c'est un ensemble de nos sculptures, c'est comme un pou-pourri, un gros pou-pourri de quasiment 5-6 ans de travail. Puis, au lieu de les placer un peu dans l'espace, on les a rangées un peu comme un entrepôt. Donc, quand tu arrives, tu vois des étagères avec plein de stocks, c'est comme une confusion de chercher l'art. Tu cherches l'art, tu cherches, on dirait des signes. Aujourd'hui, la photographie, c'est tellement un gros vendeur, un vendeur contemporain, ça a devenu ridicule. Donc, on s'est dit, on est jaloux. On est jaloux, c'est plutôt ça. On s'est dit en riant que ce serait drôle, un tableau qui tombe, mais il tomberait à toutes les deux minutes, puis il reprend sa place. Puis là, on riait en se disant, ça va être super le fun, on va faire faire des sauts à plein de monde. C'était drôle parce qu'on a pris plein de spécialistes de l'art au vernissage, puis ils s'approchaient de l'oeuvre, puis l'oeuvre leur tombait. Puis ici, c'est comme leur cauchemar, eux autres, des oeuvres qui tombent, puis là, « Hey! » Puis il y a ce qu'il y a de... C'était vraiment bon, cette tension-là. Je pense qu'on a vraiment bien ri, t'es voir tomber. Dans l'oeuvre plutôt qu'autour, au lieu de juste être spectateur, t'es comme impliqué, t'es dans l'oeuvre plutôt qu'autour. Mais il fait pas juste regarder une oeuvre ou une sculpture, il est dedans, il est immergé par toute la transformation des lieux. C'est comme si on utilisait des objets de notre modernité pour les redonner au public, mais avec une espèce de tension à l'intérieur que tu comprends pas trop. Qu'est-ce qu'ils veulent dire vraiment, et en même temps, ça a un message, c'est pas clair. Quelque chose qui... C'est la poésie. Ouais, qui joue avec la poésie, la magie, l'espèce de... De prendre les spectateurs à un moment où ils s'attendent pas non plus à ce que c'est de l'art, là. Ça, c'est assez... ça, c'est bien. C'est transformé la banalité du quotidien en merveilleux, de ce qu'on essaie de faire. On aime ça quand nos oeuvres font que les gens sont contents d'être en vie, aussi, après l'avoir fréquenté, comme une douce fréquentation qui nous exalte. Ça peut être un beau titre de catalogue, ça, douce fréquentation. Sous-titrage ST' 501